Je suis malvoyante et je ne vois pas les couleurs. Mais du coup, qu'est-ce que je vois ? N'ayant jamais perçu les couleurs, c'est compliqué pour moi de comparer ma perception à celle d'une personne qui les voit, mais je vais essayer quand même d'expliquer. En fait, c'est comme si je voyais tout en nuances de gris. Je dis nuances de gris plutôt que noir et blanc, parce que lorsque je teste par exemple un filtre noir et blanc, je trouve qu'il y a beaucoup plus de contraste, et donc je vois une différence entre une photo couleur et une photo en noir et blanc, alors qu'une photo en nuances de gris comparée à une photo en couleur, là je ne perçois pas vraiment de différence. Les nuances se font vraiment dans les teintes. Du plus foncé, le noir, jusqu'au plus clair, la couleur blanche. J'ai mémorisé plus ou moins la teinte de certaines couleurs. Je sais que le bleu turquoise va être plutôt une couleur claire, tout comme le jaune. La couleur rouge, je vais la confondre avec le noir. Le vert, le rose, le violet, le orange, tout se mélange. Puisqu'au final, chacune de ces couleurs a une multitude de teintes, et donc tout se mélange pour moi, une personne achromate est incapable de voir une couleur. Si vous mettez un objet devant moi que vous me demandiez de déterminer sa couleur, je ne pourrais jamais dire avec certitude qu'il s'agit de jaune, de vert, de bleu. Je peux éventuellement essayer de deviner, et si ça se trouve, je tomberai juste, mais ça se rapporte plus rasoir. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, et abonne-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada